Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La vie est un combat, on le sait très bien, on le sait trop bien, il faut se battre, pas seulement parce que nous sommes lundi, pas seulement parce que c'est la rentrée, toujours il faut y aller, il faut se battre, allons-y. Et Jésus lui-même souvent nous y exhorte, efforcez-vous, efforcez-vous de passer par la porte étroite, il faut y aller, il faut se battre, se battre pour vivre, se battre pour survivre, se battre pour s'échapper parfois aussi. Au début ça va bien, on est plein d'illusions et de générosité, au début ça va bien, la jeunesse, les forces sont là pour nous assister. Mais au fil des années, au fil des désillusions, au fil des trahisons, on le sent bien, nos forces nous échappent, nos ressources s'amenuisent. Et la vie reste un combat, toujours aussi violent, un combat qui s'impose. On peut tenter d'y échapper, on peut tenter de se distraire, mais il est là, qu'on le veuille ou pas. Alors en plein midi, on s'arrête, on se pose un instant, on regarde les forces en présence, on essaye de comprendre le sens de la bataille. Et nous relisons ce que dit saint Paul aux Colossiens, que nous entendons dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui. « Je m'épuise à combattre, je m'épuise à combattre, dit saint Paul. Lui qui est un chrétien, il est un combattant. Lui qui est un chrétien, il est un conquérant. Le combat dont il parle, ce n'est pas celui qu'il subit. Le combat qui est le sien, c'est l'annonce de l'évangile, c'est de vivre en chrétien. Et il le sait, combien ce combat est difficile, il en a déjà fait le bilan dans la lettre aux Romains. « Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Je m'épuise à combattre. » C'est un réflexe, c'est ainsi que nous faisons. Toujours quand nous voulons y aller, nous y allons avec nos illusions et surtout avec nos propres énergies. On croit qu'on va s'en sortir avec nos propres forces. Le premier combat qu'on mène est le combat contre soi, le combat pour lutter avec la force de Dieu. Il faut se surveiller, il faut se dompter, il faut se domestiquer. Il faut apprendre à suivre les mouvements de l'Esprit Saint, à obéir à chacune de ses motions. Ce combat est terrible et il apporte ses propres satisfactions, car au plus on se bat, au plus on se donne, au plus on se livre, au moins il nous reste à garder, au moins nous avons sur quoi nous appuyer, sur quoi compter. Peut-être que c'est finalement sa première vertu que de nous obliger à nous épuiser pour qu'il ne nous reste aucun recours que la force de l'Esprit. Car le combat que mène Saint Paul est celui-là. Je m'épuise à combattre avec la force du Christ, dont la puissance agite en moi. Sa puissance, c'est son Esprit. Le voilà, le secret de Saint Paul, c'est qu'il a compris ce qu'est la vie du ressuscité et c'est ainsi qu'il tente de l'expliquer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui combat, c'est le Christ qui combat en moi. Ce ne sont plus mes forces qui servent à construire le royaume, mais la force du Christ et la puissance de son Esprit qui agissent en moi. L'apôtre fait alors l'expérience que toutes ces énergies sont emportées, mises au service de ce combat qui le dépasse, de cette force qui l'anime. Et ces forces, parce qu'elles sont humaines, bien vite s'épuisent. Et pourtant l'œuvre continue à se faire. Car la force qui agit n'est pas la sienne. Il s'épuise jusqu'à la faiblesse extrême et s'exclament ses merveilles. C'est quand je suis faible que je suis fort. Je m'épuise à combattre et j'en suis heureux. Quelle joie de constater que j'ai tout donné jusqu'à la dernière force, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang, que j'ai tout donné. Et qu'à travers moi un autre plus grand, plus fort, plus puissant, agit. Rejoint ses frères à qui je ne sais parler. Touche ses frères que je ne saurais soigner. Aime ses frères que je n'ai jamais su aimer. Alors que je m'épuise comme ce rabougri, la mèche d'une bougie, la flamme ne vacille pas et reste un repère dans la nuit. Je m'épuise à combattre et je goûte, je découvre de l'intérieur le miracle de la multiplication des pains sur la montagne. Je n'ai que très peu de force, je n'ai pas grand-chose, si peu de culture, un peu de poisson et quelques pains rassemblés avec des copains. Et chacun qui vient parce qu'il a faim prend tout. Voici mon corps livré pour vous. Il prend tout et ne laisse rien au suivant, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, les hommes ont soif de l'évangile. Les hommes cherchent Dieu, même s'ils l'ignorent. Et quand un apôtre croise leur chemin, il le dévore tout cru, tout entier. Et par le miracle de l'amour, par l'opération du don de soi, il en reste tout autant pour le suivant, qui a tout aussi faim et peut-être plus encore. Je m'épuise à combattre et je me réjouis que la foule rassemblée a été rassasiée. C'est ainsi que marche l'évangélisation, c'est ainsi que progresse la parole. Je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. Et à la fin, à la toute fin, moi qui déjà n'avais pas de beau reste, moi qui déjà étais en piteux état, Je découvre que de toutes ces forces, que de tous ces trésors, on peut ramasser des pleins paniers. Je tiens à peine debout, je ne peux plus parler, mon cœur semble vidé. Mais parce qu'on s'est consumé tout entier dans le don de soi, jamais on n'a été aussi transparent. Jamais on n'a été autant le témoin de l'évangile. Jamais on n'a ressemblé autant à Jésus-Christ. Et c'est ainsi, quand on a tout donné, quand on a tout épuisé de soi, qu'on peut donner encore, qu'on peut donner toujours. Lorsqu'on n'est plus que l'ombre de ce qu'on a été, on est enfin ce qu'on devait être, ce à quoi nous étions appelés. Lorsque le moi et ses fatuités ont été consommés, lorsque nos forces et nos talents ont été dispersés, il reste le disciple, le don du Père, le serviteur inutile. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada